Yo, salut mes petits moogies, j'espère que vous allez bien ce soir aujourd'hui pour la review bah plus express par contre voilà mais bon je vais continuer de l'appeler un petit peu express pendant deux trois semaines histoire que ce soit clair pour vous même si ça sera plus le cas dans le titre mais voilà comme ça au moins vous saurez à quoi vous aurez à faire j'ai pas encore d'ailleurs de titre arrêté par rapport à ça peut-être que ce sera juste review ou la review complète enfin ouais je sais pas même moi je me suis je me suis voilà je me suis noyé dans une goutte d'eau tout seul directement avec ce avec ce nouveau projet ah bref on s'en fout vous êtes là pour une review complète du chapitre justement 1554 de one piece on va voir tout ça ensemble mais avant de commencer on va faire donc la petite partie section commentaires donc voilà qui démarre officiellement cette semaine et du coup ça sera donc pour les reviews voilà pour ces reviews là pour ces reviews complètes plutôt que pour des réactions live c'est vrai que ça aurait été un petit peu contre-productif de mettre ça dans les réactions live alors déjà je voulais reprendre un commentaire fort intéressant que l'une d'entre vous si je dis pas de bêtises m'avait posté enfin là où l'une d'entre vous mais voilà au vu de son avatar il me semblerait que ce soit une fille donc Balrogia qui nous dit je veux une reijou amoureuse de zoro afin d'inclure un nouveau running gag entre sanji et zoro bah directement en plus voilà il ya un petit peu une discussion avec deux trois abonnés dans les dans les commentaires pour un peu plus justement étoffer tout ça donc son idée directement là ce soit pas qu'il ya qu'il ya une romance entre les deux parce que là ça disait ouais oda veut pas être en avant les romances je suis d'ailleurs de cet avis là pour un part bien entendu pour certains personnages pour lequel oda l'a vraiment montré mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de voir une reijou qui croise zoro qui le rencontre admettons pourquoi pas ça pourrait être intéressant ça peut arriver sans que reijou intègre les mugiwa ça je tiens à le préciser et que du coup elle tombe sous le charme de zoro et c'est clair que par la suite voilà vraiment à chaque fois que reijou se repointerait ou qu'elle recroiserait zoro elle serait en mode ah et tout je suis en mode kiff je suis en mode love directement sur zoro et que sanji bien entendu ça lui ferait péter un câble et zoro qui lui dit mais tais toi moi je suis pas amoureux de ta soeur commence pas à me faire chier voilà ça va t'offrir un peu plus la relation entre les deux ça pourrait être pas mal directement et ne t'inquiète pas Balrogia si jamais ça se produit je manquerai pas de te dédicacer dans les voilà dans la vidéo juste non mais au moins voilà ton encore une fois ton petite interaction ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd et voilà justice sera rendu c'est bien sûr ça se fait bien sûr un autre commentaire ce coup ci de réel re renoa alors qu'il lui a pas mal justement voilà d'idées assez intéressantes vous pouvez un peu vous inspirer non je rigole voilà bien entendu mais c'est vrai qu'il a eu une très bonne inspiration en l'occurrence ici en disant que gelato donc voilà le petit le petit homie ce qui est sur l'épaule de pudding ressemble pas mal en l'occurrence à capone gangbegge et donc il a émis l'hypothèse que justement gelato aurait pu naître directement de grâce à un fragment de l'âme encore une fois de capone qui aurait pu être récupérée par big mom alors techniquement c'est tout à fait possible sachant justement que big mom est au service de mama alors peut-être pour s'assurer de sa loyauté directement s'assurer qu'elle le trahisse pas surtout quand tu vois les vues qu'il a par rapport à totland tout ça qu'elle lui ait prélevé une partie de son âme voilà après ça doit être genre cinq même un ou deux ans voilà c'est possible et que du coup elle ait pu le rendre enfin directement elle n'est pas la plus restituée d'en créer un homie en l'occurrence pas celui pour celui pour pudding il ya ça aussi par rapport au fait qu'il se l'a tout le temps une sorte de petit cigare à la bouche qu'il ait pas mal d'attitude qui soit similaire à celle de capone et surtout un point où il a été assez observateur c'est que quand on a vu gelato apparaître avec pudding au début de l'arc il n'avait pas encore une fois cette apparence aussi significative qui faisait penser à capone il avait déjà cet aspect gelato il était déjà existant mais il n'avait pas encore une fois pu absorber l'âme de capone alors après il y a pu y avoir des modifications techniques il n'a pu enfin babama a pu ingérer encore une fois la partie de l'âme de capone par la suite mais il y a vraiment beaucoup de possibilités et je vous demande aussi votre avis à vous directement dans les commentaires par rapport à ce point ci et un autre beau parallèle aussi qu'il avait fait à la fin de son commentaire c'est que tamago il a le zoan du pokémon vu qu'en l'occurrence voilà encore plus précisément togepi vu qu'il a trois évolutions pour ça c'est vrai que celle là fallait la trouver et c'est peut-être justement une référence d'ailleurs à pokémon pourquoi pas chaque fois voilà qui voilà à la fois je dirais un mix entre pokémon et puis dragon ball parce que voilà chaque fois qu'il approche de la mort il renait mais encore plus puissant donc voilà il a fait un bon mix des deux et puis quelque part voilà comme dirait le proverbe qui casse des oeufs bah ça fera une bonne omelette qu'est ce que je voulais que je vous dise même si c'est vrai que le vrai problème c'est plutôt à l'envers mais bon je pense que vous avez compris la référence et d'ailleurs il fait une autre un autre bon encore une fois une autre bonne remarque par rapport justement à ce qui se passe dans ce chapitre 6 en l'occurrence notre ami rial roronois donc voilà vraiment très très bon en l'occurrence par rapport au fait que ça avait déjà été précisé par le passé par reining en l'occurrence quand il avait croisé les mogiwara que justement roger ne pouvait peut-être pas lire les poneglyphes mais qu'il pouvait voilà encore une fois entendre la voix de toute chose et que justement ça a pu encore une fois rentrer en interaction ça fait sens avec ce que big bam nous a dit en chapitre précédent même si encore une fois la possibilité que oden kozuki était déjà sur place à cette époque là qu'il ait pu les aider voilà même si vous alors que reining directement il avait des mentives décemment à cette époque là ou du moins qu'il n'est pas enfin qu'il ait pu donner une autre explication sans forcément mentir parce que c'est aussi vrai encore une fois que roger pouvait entendre la voix de toute chose ça c'est sûr et certain comme l'offi d'ailleurs peut le faire actuellement mais c'est pas pour autant que l'offi peut lire les ponegly je sais pas si vous voyez un petit peu la nuance et quelque part c'est un petit peu sa manière à lui pour pouvoir protéger oden kozuki enfin surtout quand tu vois l'importance du pelo mais bon après encore une fois plusieurs possibilités il ya ces deux optiques encore une fois il ya peut-être que voilà roger était quand même aussi capable de pouvoir les lire ou du moins de pouvoir entendre leur voix et comprendre un petit peu leur sens cette manière là enfin vraiment beaucoup de possibilités même si c'est vrai que ça réduire un petit peu le rôle de kozuki mais bon on connaît encore pas tout par rapport au passé de roger donc on va éviter trop s'avancer par rapport à ce point là d'ailleurs ça fait écho avec un autre commentaire de kilan bigo qui dit ouais que ce serait bien encore une fois qu'il nous montre le passé de roger et de big mom et que ça serait clairement épique alors ça je le dirais jamais assez je veux un putain de gros flashback sur la vie de roger alors bien entendu je pense ça devrait si ça se fera je pense que ce sera plus vers la fin du manga peut-être avant l'arc final ou après avant qu'ils attendent roeftel tout dépendra encore une fois comment on d'agent sera encore une fois l'histoire mais là il ya vraiment moyen encore une fois il matière de faire des choses vraiment hyper intéressante et moi c'est vraiment quelque chose que j'attends avec vraiment une très très grande impatience et j'espère qu'odad ne décevra pas et fera ce tarque alors il y avait un dernier commentaire donc de l'océan malheureusement je peux je vais pas pouvoir plus citer vu qu'en fait elle traite pas de ce tarque là et ça c'est un petit peu de ma faute aussi parce que je vous ai pas précisé directement parce que c'est vrai que sinon après ça sera un petit peu trop long cette section commentaire donc directement parce que je vous conseille c'est que je vous invite à aller de retourner dans quoi dans la review express 153 allez dans les commentaires il n'y en a pas 36000 vous allez pouvoir trouver son son pavé assez intéressant donc il soumet plusieurs hypothèses il y a quatre grands points vraiment assez intéressant et du coup ça serait cool que vous alliez commenter sur son com et puis d'aller donner votre avis par contre ça parce que vraiment c'était hyper intéressant et même voilà par rapport à des reviews antérieures je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait des pavés à l'époque où je répondais encore encore au com et d'ailleurs je le déplore vraiment je déplore vraiment cette situation là c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis en place cet espace commentaire pour pouvoir vraiment répondre directement mais vraiment si vous voulez que je réponde et que vous ayez le maximum de chance pour que je puisse vous répondre à toutes vos interrogations vos questions que je donne mon avis tout simplement et ben il faut que vous parliez voilà du chapitre actuel et à forcerie de l'arc actuel mais c'est de pas déborder sur d'autres arcs ou autres parce que voilà sinon ça sera déjà trop trop long déjà regardez là ça fait déjà six minutes par rapport à cette section là mais par contre voilà vous pouvez faire des pavés si vous voulez après voilà moi je synthétiserai le tout mais vraiment pas se parler vraiment de ce qui se passe actuellement et pour justement ces quelques interrogations comme le commentaire de l'eau salle il y aura d'autres vidéos justement qui viendront théorie analyse spéculation de ce que vous voulez et là directement on pourra on pourra faire quelque chose d'un petit peu plus concret concret pardon et on pourra parler aussi directement de ces choses là voilà donc on va partir directement maintenant sur l'analyse de ce chapitre 854 c'est parti et d'ailleurs avant vraiment de commencer j'en profite encore une fois pour vous remercier pour toutes les propositions que vous m'avez fait dans les commentaires ce que c'est ça vraiment qui a pris le plus gros de la place en l'occurrence par rapport à nouveau titre des reviews express même si encore une fois n'a pas un qui m'a vraiment hyper hyper tapé dans l'oeil mais voilà peut-être que ça viendra avec le temps mais je vous remercie encore et si vous avez encore des propositions n'hésitez pas encore une fois tant que mon choix n'est pas arrêté plus définitif et encore une fois il y a beaucoup de possibilités donc encore une fois l'espace commentaire est à vous mais ce coup ci on est vraiment parti et on démarre très très fort avec nami et jimbei encore une fois de fuir les seuls qui sont en train de se le de fuir pardon les soldats de big mob histoire un petit peu de se mettre à l'abri et qui justement voilà vont être récupérés in extremis par chopper et puis par toute la team dans son bien sûr que nami se sert un petit peu au préalable de la climate acte histoire de faire un petit peu de diversion même si bon chopper va se faire un petit peu griller les aisselles directement voilà c'est pas très très grave finalement et puis la fourrure ça protège bien et finalement tous nos héros pratiquement qui sont maintenant à l'abri à l'intérieur du monde du miroir donc voilà fortiori je me dis putain mais c'est grâce à ça qu'ils vont réussir à s'échapper c'est pas possible directement surtout qu'ils sont tous à l'intérieur bon même si diesel par contre il galère un petit peu plus maintenant à pouvoir tous les tracter et d'ailleurs c'est intéressant de voir la petite fin là j'allais dire la rencontre maintenant la rencontre pour nous mais les retrouvailles entre brûlée bien entendu ray jimbei et surtout pas brûlée qui m'en avant le fait ah ah alors tu n'as pas eu les courage et puis les corones directement de faire de faire tourner encore une fois la roulette de big mob et quelque part mais quelle intelligence que quelque part voilà c'est pas une roulette où tu vas gagner tu as aucune chance de gagner quelque part il n'y a aucune possibilité il n'y avait pas voilà c'est soit tu limites au pire des car tu perds ta tête sinon tu perds des années de vie enfin voilà vraiment tu il n'y aura pas d'échappatoire et pedron encore une fois le remet en avant par rapport à ce qu'on avait vu dans le chapitre près il y a déjà quelques chapitres avec quand il affrontait tamago et par rapport au fait que directement un de ses collègues avait fait l'erreur justement de faire tourner la roulette et que voilà même ça avait eu des répercussions jusqu'à lui directement là pour vous dire à quel point c'était quelque chose qui craignait et que lui quelque part il avait préféré se crever plutôt que de faire tourner la roulette enfin même si c'était la situation un petit peu plus complexe que ça voilà qu'il a perdu aussi des années de vie mais voilà quand même je pense que n'importe qui entre nous serait prêt à perdre à perdre voilà et laisser un oeil plutôt que de perdre un bras un pied ou que ou autre chose et directement quelque part voilà vraiment personne n'est apte à pouvoir juger jimbaï pour ce cas de figure je pense qu'on est d'accord là dessus et que surtout aussi bah directement la trahison de jimbaï est clairement officielle directement on l'avait vu au revu des différents chapitres et elle a vraiment même brûlé dès qu'elle sortira directement du monde de miroir voilà il ferait plus je crois plus aucun doute pour big bomb même si à mon avis elle doit déjà un petit peu s'en douter maintenant il n'a pas fait pas fait tourner la roulette donc il doit quand même encore une fois avoir deux trois petites idées derrière la tête à moins voilà qu'elle pensait à cette naïvement qu'il allait quitter l'île mais bon papa va pas spéculer non plus à bord et surtout que mama est quelqu'un de très très intelligente et de très très méfiante donc voilà mieux vaut pas trop s'avancer même si pour l'instant ils sont safe encore une fois pour l'instant mais que malgré tout bah il reste encore du monde à récupérer donc déjà luffy en l'occurrence et surtout brook qui voilà lui est dans une situation très 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 délicate on va pas se le cacher et sans oublier sanji bien entendu qui est aussi la personne principale à récupérer en l'occurrence par rapport à cet arc là mais bon on va pas trop trop s'emballer non plus parce que je pense vraiment voilà je pense pas que sanji et tant sanji et luffy ça va être un problème surtout par rapport au monde des miroirs là ils sont vraiment en train de se déplacer que c'est voilà à l'heure actuelle en plus il n'y a pas de garde ils sont postés là où se trouve luffy puis même avec sanji qui va le retrouver même si l'alerte générale va être donnée voilà je pense qu'ils vont pouvoir s'échapper mais le gros problème va venir de brook qui encore une fois entre les mains de mama alors après ça plus voilà il va vraisemblablement pardon se faire enfermer dans les livres de mondan donc ça pourrait peut-être lui offrir une possibilité faudra voir ça directement ça aussi mais tant qu'il est encore entre les mains de mama ça va vraiment être très très compliqué et quelque chose me dit je sais pas pourquoi c'est peut-être une intuition quelque chose comme ça dites moi vraiment ce qu'on en sait dans les commentaires je pense que c'est pedro qui va directement prendre les initiatives pour essayer de libérer et qu'il va y laisser la peau parce qu'on sait qu'il lui reste plus très très peu de temps à vivre et voilà je veux pas vous le cacher je suis pratiquement certain qu'il va très passé avant la fin de star que là qui va même se sacrifier je pense quoi ça sera encore plus beau et plus symbolique et quoi de plus symbolique déjà en plus les deux on sait qu'il ya une certaine proximité entre les deux voilà quelque part ils ont bien sympathisé voilà bon déjà au départ ce n'est pas rapport au fait que c'était un bon nonos pour pour les mickman voilà quand tu vois comment la relation a démarré c'est ça qui était assez marrant mais encore plus on les a vu coopérer collaborer même mettre des plans ensemble pour faire diversions directement par rapport à la situation qui les a mené actuellement même si bon pour bon que ça est presque réussi même s'il pouvait pas pressentir que big bomb allait venir directement avec quelque part roda aussi ça lui permettait de cultiver un petit peu le secret par rapport aux compétences de brook avec avec justement la désaptitude de big bomb et le fait que voilà il puisse être un des rares à pouvoir contrer son prix du démon d'ailleurs on l'a vu on va le voir encore une fois dans ce chapitre ça aussi ça a été intéressant mais je pense que vraiment cette symbolique encore plus par rapport au fait que quelqu'un qui reste qu'il reste à peine quelques années à vivre va sauver un immortel quelque part je passe vous voyez la symbolique mais quelque part c'est beau aussi et surtout ma part en fait que dans un sens c'est celui qui devrait être immortel qui devrait pouvoir sauver en l'occurrence celui qui est encore vivant enfin je sais pas ce que vous en pensez mais vraiment pour moi c'est ce serait vraiment enfin voilà moi je trouve vraiment que ça serait vraiment super symbolique et encore plus quand tu sais que les deux sont sont potes bon après on pourrait encore extrapoler à mort par rapport à un autre cas de figure bon je veux pas le faire dans ce chapitre aussi peut-être plus tard mais il ya une autre encore une possibilité même si ça parait vraiment très peu crédible pour ce coup-ci mais admettons mais ça voilà il ya vraiment beaucoup de beaucoup de bonnes choses à faire dites moi dans les commentaires franchement s'il y en a qui pourrait peut-être percevoir essayer de lire entre lignes par rapport à ce que ce que je pourrais évoquer mais il ya encore autre chose qui pourrait se passer entre brook et pedro à vous dans les commentaires en parallèle de ça comme je disais pour revenir un petit peu à brook il est encore une fois entre les mains de big mom et grosse surprise alors par contre je sais pas si c'est les deux chapitres c'est une possibilité qu'en l'occurrence bah brook a réussi à blesser prometheus un des justement j'allais dire endémique mais un des homies les plus puissants en l'occurrence de mama à tel point qu'elle le qualifie de clone d'elle-même donc ça ça soulève plusieurs hypothèses et plusieurs possibilités un donc brook est en l'occurrence voilà l'arme anti homies par excellence bon c'est quelque part un petit peu ce qu'on s'en doutait mais là c'est vraiment confirmé vu qu'il a pu en blesser un et le cas échéant vu qu'après ce que big mom nous a dit par rapport au fait que ces homies là soit justement ces clones ça voudrait dire que brook pourrait interagir directement avec big mom voire même contrer directement son son pouvoir à l'essence même et donc en l'occurrence pouvoir annuler tous ces homies bien entendu en se prenant encore d'origine et précisément à mama même si je pense qu'au préalable il devra d'abord s'occuper des trois homies ce qu'ils font un peu voilà je pense que c'est une petite référence qu'eoda a voulu faire à harry potter après peut-être que je me gourre complètement mais je pense que voilà il faudra d'abord qu'il bloque ces trois homies là qui sont un petit peu les horcrux de big mom on peut un petit peu le qualifier comme ça aussi parce qu'elle a mis de son âme directement dedans donc quelque part c'est voilà c'est pas une extrapolation on peut vraiment l'interpréter comme ça mais que je pense que ça sera nécessaire qu'il s'occupe d'abord de ces trois là avant de pouvoir interagir directement avec big mom alors peut-être pas au point de la butée je pense pas en tout cas je vois pas mourir big mom de la main de brook ça serait vraiment ça serait vraiment assez hardcore mais bon après admettons c'est toujours possible mais je pense qu'il aura d'abord besoin de contrer ces trois là avant de pouvoir s'en prendre directement à big mom pour pouvoir contrer le pouvoir du fruit à la source et donc en l'occurrence va pouvoir libérer un petit peu tous les homies ou du moins pouvoir tous les détruire tous les contrer faire tout ce que tu veux alors ça ferait un petit peu redondant dans ce qui s'était passé avec sugar même si ça serait dans un cas et dans un contexte différent après il faut voir directement et puis c'est pareil encore une fois qu'on l'a vu aussi avec le fruit de mon or qui d'ailleurs en plus big mom avait envie encore une fois d'enfermer dans un de ses bouquins donc on peut le comprendre aussi même si voilà si elle apprend ce qui s'est passé avec le pied de Jimmy elle saurait que ça servirait pas à grand chose après faudrait voir est-ce que brook cramerait directement et que ses seaux cramerait à l'intérieur des bouquins du coup il pourrait pas il pourrait pas s'en sortir ah ça aussi ça pourrait être un cas de figure intéressant mais bon peut-être que ça se fera pas donc on va pas trop extrapoler non plus mais dites-moi encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires et pareil par rapport à ces spéculations par rapport aux fêtes et aux procédés pour pouvoir contrer le fruit big mom par rapport à brook parce qu'il n'y a pas 36 000 personnes qui ont cette capacité là on va pas se le cacher en parallèle de ça il y avait un tout petit point que j'avais oublié par rapport à brûler qui est très très intéressant en l'occurrence par rapport au voilà comment big mom a fait pour avoir cette petite multiculturalité directement avec toutes les races présentes directement sur sur totland et du coup on apprend directement que voilà peu importe comment tu arrives sur totland tu peux tu peux revenir directement si tu le désires mais tu pourras jamais en repartir même s'il y a plusieurs cas qui nous ont prouvé le contraire par le passé en l'occurrence urouge voilà qui on sait avait éclaté donc le quatrième sweet commanders avant de se faire vaincre en l'occurrence par cracker mais voilà urouge a quand même réussi à sortir bon après avoir une perdelle ça aide un petit peu aussi j'ai envie de vous dire mais que quelque part voilà c'est pas techniquement complètement impossible d'ailleurs même roger aussi voilà maintenant que j'y pense plus enfin pas j'allais dire plus récemment non mais voilà même lui a pu en l'occurrence venir aussi sur sur totland voir en l'occurrence récupérer les informations qu'il avait besoin avec les poneglyphes de big mom et puis donc réussir à repartir avec tout son équipage d'ailleurs de surcroît mais c'est vrai qu'on en l'occurrence ça n'a pas été ça n'a pas été très concluant pour pour tout pour tous ceux en l'occurrence qui sont venus je pense sur sur totland et un autre point assez intéressant aussi bah c'est que pour les géants alors qu'est ce qui se passe voilà ils ont ils ont ils ont un droit enfin ils ont un droit en l'occurrence de de voilà de de retour express parce que voilà big mom peut pas les piffrer ou alors ils peuvent pas rentrer directement sur totland on a vraiment beaucoup de possibilités là aussi par rapport à ce à ce cas de figure voilà comment les géants justement là sont traités à leur arrivée dans l'archipel bien entendu si c'est en fait qu'ils ont envie de rentrer à l'intérieur en parallèle de ça il y a encore d'autres choses à dire aussi par rapport à la petite entrevue entre big mom pudding et puis voilà c'est omis et bien entendu brooke et surtout brooke qui va être mis au courant de pas mal d'informations en l'occurrence voilà le vrai visage de pudding le pouvoir de son 3e mail qu'on l'a vu dans le chapitre précédent le pouvoir justement qu'elle contrôle par rapport à la mémoire en tout cas il a pu le déduire par rapport au fait qu'elle précise qu'elle a réécrit la mémoire de reju et surtout big mom qui a une information très importante par rapport aux membres du germa qu'elle s'en est occupé en l'occurrence voilà qu'elle a envoyé ses petites barmaids alors on n'a rien vu en l'occurrence les membres du germa ça fait deux trois chapitres qu'on les a pas vus depuis justement qu'ils se sont aperçus que reju n'était pas là donc ça va être intéressant de voir leur comportement parce que déjà elle souligne que reju avait une très très bonne intuition en l'occurrence en faisant référence à pudding et puis à sa situation et le fait qu'elle ait presque découvert le poteau rose enfin qu'elle l'ait découvert et que quelque part elle a pu encore sauver la situation mais du coup ça va être intéressant de voir comment les membres du germa vont se comporter ce qu'ils vont voilà se méfier quand même un minimum il y a vraiment beaucoup de possibilités ou alors est-ce qu'ils vont complètement se faire comparer pour jadji on sait voilà qu'il a qu'il a un appétit qu'il a un appétit lubrique plutôt insatiable ou j'ai le taille au kiff c'est de tourner en deux phrases donc voilà ça va être intéressant aussi de voir comment ils vont se comporter et pareil encore une fois pour ces fistons est-ce qu'ils vont se comporter un petit peu comme leur père ou alors tu me diras non j'allais dire comme sanji mais non sanji avec sanji avec des nanas qui viennent encore une fois pour s'occuper de lui je pense pas que je pense que lui aussi aurait baissé sa garde et fendu un petit peu l'armure donc faudra voir directement aussi si elles vont tenter de les empoisonner ou déjà un petit peu préparer le terrain enfin je sais pas il y a déjà pour que les membres de jerma se retrouvent dans une situation déjà critique déjà à l'instant t avant que l'artiparty commence c'est tenté bien sûr qu'elle démarre un jour compte tenu de ce qui se passe encore plus avec ce qui va se passer à la fin du chapitre mais voilà on va pas trop s'emballer et surtout bah après on a big mom et puis pudding voilà qui expliquent un petit peu voilà longuement mais sûrement en détail leur plan en l'occurrence voilà sanji lèvera ton voile découvrir ton troisième oeil il sera sur le cul donc ça techniquement voilà c'est vrai même si sanji est au courant du vrai visage de ray ju voilà il pourra toujours être surpris par le troisième oeil mais bon je pense pas qu'il laissera la cérémonie se dérouler comme ça après il faut voir directement mais bon compte tenu de la fin du chapitre qui a vraiment très très peu de chance que ça puisse se faire alors ce sera un mariage forcé après faut voir directement mais enfin ouais de toute façon l'un dans l'autre ça n'aurait été un de toute manière j'ai plus de mariage forcé mais qu'en l'occurrence bah vraiment voilà la sanji il faut vraiment pas que cette situation là puisse se produire parce que le plan est vraiment funeste sanji qui est choqué les membres du germac et aussi qui pourront pas réagir qui s'offront tous dégainer puis enchaîner et un autre point c'est important ça je vous demandais votre avis aussi à vous dans les commentaires le flingue justement que pudding s'est servi et quoi là qu'on avait vu il ya déjà quelques chapitres qui avaient les balles perforantes qui pouvaient passer à travers le mur qui pouvaient aussi perforer en l'occurrence les voilà les cordées germa qui avait quittent un petit peu des cyborgs et qui était justement la modifier donc ça avait marché sur rejou après faut voir c'est en tout ça la même constitution physique et que peut-être sur rejou ça avait marché parce que c'était une fille et pas sur les hommes pour être intéressant aussi pareil pour sanji aussi même si on n'a pas d'information et qu'il semble pas avoir muté comme ses frangins frangines faudra voir ça aussi en temps et en heure mais quoi qu'il en soit là ces flingues là semblent assez efficaces et je vous pose cette question pour vous d'où proviennent-ils moi je me demande si c'est pas une invention voilà fait à la va vite par césar clown il ya peut-être il ya peut-être une possibilité par rapport à ça bon peut-être vega punk voilà via un petit deal que big mom aurait fait par le passé il ya vraiment beaucoup de possibilités mais voilà parce que ça peut pas être les technologies du germa à moins qu'ils aient récupéré d'autres choses aussi qu'ils aient travaillé là dessus mais je pense que ça pourrait provenir de césar clown parce que voilà on sait que big mom a bossé avec lui par le passé bon là d'ailleurs encore une fois il est toujours en sa possession d'ailleurs aussi voilà quid de césar clown avant la fin de cet arc là qu'est ce qui va se passer est ce que les mogiwara vont le récupérer qui va enfin devenir un de leurs nakama il ya beaucoup de possibilités encore une fois et césar clown à mon avis il va se passer aussi des choses de son côté d'ailleurs voilà je me rappelle qu'ils devaient bosser sur un projet que big mom voulait qu'ils mettent au point là le plus rapidement possible avant la tea party donc pareil pour l'échéance qui arrive et puis c'est l'air clown qui n'avait pas envie de bosser donc ça aussi il ya plein de petits points comme ça à prendre en considération on verra ça aussi encore une fois bien entendu en temps et en heure et j'attends vos avis dans les commentaires et encore une fois un point très important je ne le dirai jamais assez brooke est au courant de tout ce qui va se passer le troisième oeil tout ça donc vraiment s'il le récupère ça sera une source d'informations intéressables je pense qu'on est d'accord là dessus et du coup enfin pouvoir venir à cette scène finale magnifique avec justement extrêmement focalisé sur sanji avec en l'occurrence déjà le petit garde qui est dans son lit à sa place bon ça voilà qui fait un petit peu de diversion le fait voilà qu'il se réveille entre temps avec quelqu'un qui vient d'ouvrir la porte et qui est donc voilà qui sait qui s'est endormi et que voilà et qui s'est réveillé bon finalement il va il va y retourner vu que sanji n'est toujours pas revenu bon il l'avait demandé un petit peu entre temps le gars a l'air d'être un petit peu simple et j'ai envie de vous dire je crois que c'était lui qui s'occupait aussi de lui amener tout ce qu'il lui fallait pour faire ses commissions de ça donc voilà on va pas on va pas chipoter par rapport à un mec lambda mais quand même c'était assez marrant ah pardon et avant justement d'en venir avec sanji c'est vrai qu'il y avait encore une fois une autre petite scène avec bien entendu voilà tous les tous les fils et filles de big bomb et puis voilà certains haut placés encore une fois de son armada mais par contre pas les plus haut placés parce que les plus observateurs ont pu remarquer d'ailleurs qu'il n'y avait pas smoothie ni cracker d'ailleurs encore une fois qu'on n'a pas revu depuis perpète ni kataku enfin encore moins à moins qu'il soit là mais qu'on n'ait pas pu l'identifier voilà notamment le gars tout à droite avec sa petite pipe et puis son bicorne qui a l'air de faire à penser aussi à celui de big bomb qui a l'air aussi d'être un homiste d'ailleurs avec avec sa tête et puis sa petite moustache par dessus pourquoi pas encore une fois il ya beaucoup de possibilités pareil il n'y a pas spelo spelo qui est aussi un des hauts gradés même si c'est pas un sweet commander mais un des ministres mais bon quoi qu'il en soit on va être focalisé sur mondor opéra et puis bien entendu sur le duc niwatori bien entendu la nouvelle voilà le nouveau titre si on peut le qualifier comme ça d'otamago après son ultime évolution et donc il n'a pas encore régressé visiblement mais voilà encore une fois il fait vraiment partie maintenant des règnes des galines assez je pense qu'on peut on est tous d'accord là dessus et un petit point à noter même si j'avais déjà dit dans la réaction live il ya aussi un miroir dans cette pièce là donc attention par rapport à ça brûler pourrait tenter une petite échappée pour essayer justement là de prévenir un petit peu tout le monde je dis ça je dis rien mais il faut quand même là le faut quand même aussi le garder dans un petit coin de votre tête un autre point c'est intéressant aussi par rapport justement ils font le point par rapport à la situation voilà par rapport au fait que que pudding les a menés voilà mener six d'entre eux sur cette île que c'était que c'est p comme ce qu'il les a conduit quelque part aussi jusqu'ici voilà il fait un petit peu le bilan par rapport au fait que voilà seul king est entre leurs mains pedro s'est fait sauter même par rapport voilà aussi à luffy et puis un ami sont toujours prisonnier donc voilà vraiment ils sont tous censés sont tous faire voir quelque part voilà pareil pour les quatre aussi qui sont entrés dans les sites du singhoun voilà aussi par rapport à 40 et puis pour chopper voilà directement ils sont ils sont ils sont ils sont à leur possession parce qu'ils savent pas encore une fois que brûler s'est fait à s'est fait retourner par la fesse en bilan mais voilà ils savent pas encore une fois qu'il y a d'autres choses aussi qui se sont passées donc donc techniquement pardon seul luffy et puis et puis nami encore une fois sont censés être être libres même si opéra voilà va faire mine encore une fois qu'ils sont toujours en sa possession même si bien entendu bah il peut pas dire la vérité parce que sinon quick quick de la part de big mom qu'on avait pu voir d'ailleurs dans les premiers chapitres d'autotland quand elle avait pété un câble qu'elle avait voilà qui était devenu un petit peu folde de rage avec le sucre dans l'air ambiant dans l'atmosphère et qu'elle avait d'ailleurs tué un de ses gamins au passage juste pour ça pour vous dire donc il ne faut pas jeter la pierre à opéra bordel de chiasse du coup finalement voilà bon bah il comme justement il y avait mon dos en lui un petit peu en avant ah bon il y a des rumeurs persistantes et tout voilà en plus il paraît que jimba est apparu et tout donc je suis dit non non c'est des bêtises finalement j'ai réussi voilà essayer de leur soutirer les informations par rapport à l'endroit où se trouve là donc leur soeur aussi directement et aussi bah par rapport voilà directement après tout ça bah je les ai je les ai brûlés vif et puis je m'en suis débarrassé et d'ailleurs alors justement voilà par rapport à cette page là donc page 14 si je dis pas de bêtises regardez donc le plan par rapport à certains justement là autre fils et fille de big mom qui se trouve devant justement opéra on peut noter voilà une assez grande déesse lapine donc qui va très certainement s'appeler kagouya voilà je vous le donne envie ah non qui fait un petit peu penser à une lapine même si je pense que ça doit sûrement être ah bah peut-être que non on me dit pas que big mom n'ait pu l'avoir avec avec un micman non ça serait vraiment abusé mais en l'occurrence voilà elle est vraiment vraiment très très grande donc il faudra voir peut-être que c'est une nouvelle race il y a vraiment beaucoup de de possibilités encore une fois par rapport à tout ça ou peut-être que c'est un homie il y a aussi la possibilité que ce soit aussi un homie ça serait pas le le premier le premier homie encore une fois qu'on aurait déjà vu qui bah qui serait encore dans le corps d'un animal rappelez-vous d'ailleurs de Randalf qu'on avait vu aussi dans les seducing woods pour reprendre les mêmes et donc finalement bah mon d'or continue voilà donc c'est lui qui veut que c'est lui directement qui a l'air de gérer un petit peu tout ça alors c'est peut-être le plus âgé directement parce que malgré tout il a l'air d'être assez vieux et bah finalement voilà quelque part tout est bien qui finit bien pour lui même la famille Vinsmok voilà ils sont tous un petit peu sous contrôle ils sont dans leur chambre donc ouais il n'y a pas de il n'y a pas de hic il n'y a pas de lézard il n'y a pas de problème par rapport à tout ça et surtout que finalement voilà tous les intrus sont morts ils vont pouvoir finir tous les préparatifs pour en l'occurrence voilà la petite partie qui commencera donc demain donc il faudra voir voilà peut-être qu'il part du bain de sang justement qui va être en préparation justement comme on avait vu un petit peu avant avec tous les guns qui seront pointés juste dans les membres des germans donc il faudra voir ça aussi en temps et en heure et surtout directement maintenant voilà ils vont faire qu'ils ressortent que ce mariage voilà ils ne vont pas l'oublier de si tôt et justement de quelle manière quand on sait voilà ce qu'ils se trame dans le dos mais finalement voilà Mondor reste quand même assez méfiant et demande à ses gardes de pouvoir surveiller encore une fois un petit peu tout le château pendant la nuit pour être sûr encore une fois que tout se passe bien parce que voilà c'est tout ce qu'Opera n'a pas été convaincant par rapport aux arguments qu'il a prononcés et comme on va le voir un petit peu après ça va être assez lourd de conséquences par rapport à ce qui va se passer avec Sanji d'ailleurs la transition est toute trouvée vu qu'on va terminer ce chapitre avec Sanji revenons un petit peu vite fait à Swoo Tiji et puis justement à notre cher Reju qui voit justement le fil en train d'attendre au beau milieu de la nuit voilà en pleine cambrousse bon ça va il n'y a personne encore une fois qui est venu à sa rencontre quelque part j'ai envie de vous dire heureusement mais finalement et bah voilà Sanji va commencer encore une fois un peu plus à accuser le coup même par rapport justement à son petit panier repas qu'il a comme par hasard toujours sur lui et qu'en plus voilà quelque part il l'avait préparé pour eux enfin voilà enfin il avait mis des ingrédients qui plaisaient à eux à ses mogiwa parce qu'ils ne savaient pas ce que Pudding aimait bien voilà qu'il avait préparé comme d'habitude et surtout bah Bobine qui vient à sa rencontre voilà un petit peu quelque part au pire moment et surtout bah qu'il va faire ce qu'il n'aurait jamais dû faire et surtout avec un Sanji voilà qui est encore plus en train d'accuser le coup voilà par rapport à cette situation là voilà que tout le monde va mourir encore une fois à cause de moi encore plus avec tout ce qu'il vient d'apprendre par rapport à punaise à grâce quelque part grâce à Reju puis surtout grâce à Pudding par rapport à toute cette situation et tout ce qui est en train de se tramer dans son dos voilà qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir sauver un petit peu tout ça sa vie quelque part était bien jusqu'à maintenant voilà c'était c'était bien jusqu'à ce qu'il retrouve encore une fois sa famille puis surtout qu'il tombe entre les griffes de Big Mom et quelque part voilà tout le monde va mourir et puis lui lui y compris quelque part il s'est fait un petit peu une résolution quelque part à mourir avec eux bon par le temps c'est un petit peu sa famille et surtout bah ça permettrait à ses mogiwara de pouvoir fuir encore une fois tranquillement si bien sûr encore une fois Big Mom tient sa parole ce qu'on sait bien sûr ne sera pas le cas d'ailleurs comme on l'avait vu comme on l'avait un petit peu d'ailleurs je crois j'aurais dû insister un petit peu plus là-dessus mais que bien entendu aussi voilà Big Mom avait pour ambition de aussi après avoir tué tout le monde de aussi tuer tous les mogiwara en l'occurrence ceux qui sont encore viants parce qu'elle n'a pas toutes les informations encore une fois dans sa possession mais c'est important c'est de le préciser et c'est à ce moment là que Bobine vraiment arrive sur lui donc voilà qu'il a déjà saisi le panier au pas pour prendre justement un petit peu de viande que Sanji avait laissé à l'intérieur d'ailleurs il se demande voilà qu'est-ce qu'il fout là t'es pas censé dormir et tout et là Sanji voilà qui n'en peut plus qui se rappelle encore une fois des paroles de Luffy qui lui dit qu'il va devoir attendre voilà directement par rapport à ça et là il agit d'instinct et je suis sûr que même lui il n'a même pas eu conscience de ce qu'il était en train de faire voilà lâche ça lâche cette viande Bobine voilà qui ne veut pas coopérer au début voilà qu'on ne voit pas trop ce qu'il lui dit et là Sanji qui pète un qui se lâche et qui du coup voilà fait en sorte qu'il ne pourra plus du tout faire machine arrière maintenant surtout après qu'il l'ait encastré qu'il ait fait un bois vraiment énorme enfin tu vois vraiment qu'il a évacué toute la frustration qu'il avait en faisant péter ce coup de pied surtout qu'il ait pu récupérer ça voilà son petit morceau de viande en voit en l'occurrence pour le fier que maintenant il n'a plus qu'une chose à faire c'est de foncer le retrouver pour l'aider un petit peu à se requinquer même si bien entendu certains d'ailleurs me l'ont dit dans les commentaires que ça serait loin d'être suffisant pour pouvoir l'aider à le requinquer puis à le rebooster qu'il faudra qu'il tape au moins toute l'île directement pour pouvoir être à bloc directement et du coup ça fait quoi ce que je vous disais par rapport à Mondor qui fait renforcer la surveillance et que du coup voilà que les personnes ont été entendues encore une fois ce qui passait peut-être même en l'occurrence par rapport à Bobine voilà s'il s'est retrouvé ici c'est peut-être parce que voilà directement sur ordre de Mondor il était en train de patrouiller à l'intérieur du château et que directement bah si ça il y a eu une réaction civile bah c'est aussi parce qu'il a renforcé encore une fois la garde et quelque part bon bah d'un côté il l'a bien fait puis d'un autre il l'a mal fait surtout pour nos chers Mugiwa et du coup bah ça se termine là dessus avec Sanjik c'est plus trop ce qu'il fait et finalement bah il décide il décide d'y aller mais quand même précise voilà à Bobine de pas le suivre et quelquefois on peut aussi le comprendre même si à mon avis il va pas mettre très très longtemps avec ses gardes à retrouver sa trace et c'est là dessus que ce chapitre encore une fois très très fort en émotion se termine alors je m'excuse d'ailleurs pour ceux qui disaient hier ouais c'était assez surprenant voilà le rapport à ta réaction live et tout que t'aies pas de voilà que t'aies pas eu plus de réaction de ça je vous précise juste alors quelque part ça n'excuse pas tout et quelque part j'étais un petit peu surpris mais j'attends vraiment voilà les grosses grosses retrouvailles dans le prochain chapitre qui vont vraiment être encore plus hypantes même si là c'était déjà très hypantes en l'occurrence le coup qu'il a foutu à Bobine mais vraiment ça va vraiment être très prognant dans le prochain chapitre et pour l'information aussi si j'étais un petit peu haute tension dans la réaction live d'hier c'est parce que je venais de me lever pour la petite information voilà en tout cas malgré tout j'espère que cette review très complète vous aura plu bon voilà quelque part voilà on va rentrer dans ce standing là voilà d'à peu près 30 minutes maintenant en tout cas j'espère que ça vous aura plu j'embrasse bien fort sur le bout de la trufe oubliez pas le petit pouce bleu de l'amour c'est hyper important pour vous abonner de la chaîne de la vidéo de vous abonner si c'est pas déjà fait pour être averti de la sortie de la prochaine vidéo et surtout d'activer les notifications pour être averti là aussi encore une fois de la sortie de la prochaine vidéo sur ce bah je vous dis bah la semaine prochaine directement donc voilà vraiment lâchez-vous dans les commentaires, balancez toutes vos spéculations, vos théories, vos avis même n'oubliez pas ce que je vous ai dit par rapport à Broke et Pedro voilà si certains ont pu interpréter ce que je vous laisse vous entendre encore une fois s'il y a beaucoup de possibilités par rapport à ce côté là vraiment dites-moi tout ce que vous voulez encore une fois dans les commentaires et je reprendrai ceux qui seront les plus probants dans la prochaine voilà review, review complète, review analyse allez sur ce je vous dis à la semaine prochaine c'est la prochaine, salut à tous salut à la prochaine